Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier la socialisation des risques. A partir du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle, la mécanisation des processus de production a entraîné un développement des risques au sein et en dehors des entreprises. Cela s'est traduit par une multiplication des actions en responsabilité civile de la part des victimes. Les tribunaux ont accueilli de plus en plus favorablement ces demandes en instaurant un régime de responsabilité sans faute. Cette évolution du régime de la responsabilité civile a été rendue possible et favorisée par l'essor de l'assurance permettant l'indemnisation des victimes. Toutefois, dans certains cas, le recours à l'assurance peut s'avérer insuffisant pour garantir l'indemnisation. Le législateur est alors intervenu afin de permettre la prise en charge de ces dommages par la collectivité. On parle alors non plus de mutualisation mais de socialisation des risques. Pour étudier cela, nous verrons tout d'abord les fonctions et ensuite les limites. La socialisation des risques vise à permettre l'indemnisation des victimes par la collectivité en lieu et place ou en complément de l'assureur. L'objectif est donc tout d'abord de faciliter l'indemnisation des victimes. Il existe différents cas dans lesquels les victimes ne peuvent être indemnisées par les mécanismes traditionnels de la responsabilité civile ou de l'assurance. Soit que le responsable du dommage n'ait pu être identifié, soit qu'il ne soit pas assuré et s'avère insolvable, soit que l'assureur refuse sa garantie. Pour faire face à ces situations, le législateur a créé différents fonds de garantie. Par exemple, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le FGAO. Il prend en charge l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation lorsque le responsable de l'accident est inconnu ou n'est pas assuré. Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, le FGTI, qui prend en charge l'indemnisation des victimes d'infractions lorsque l'auteur de l'acte est inconnu ou insolvable. Et enfin, l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, l'ONIAM, qui prend en charge l'indemnisation en l'absence de faute de la part d'un professionnel de santé, ou alors lorsque ce dernier n'est pas assuré. Dans la plupart des cas, la demande est instruite préalablement par une commission, par exemple la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Elle émet un avis sur la recevabilité auprès du fonds d'indemnisation. La deuxième fonction est d'indemniser les dommages non garantis par les assurances. Tous les risques ne sont en effet pas assurables. En effet, la mutualisation des risques nécessite que ceux-ci réunissent certaines caractéristiques, on l'a vu dans le chapitre précédent, un grand nombre d'individus concernés, l'homogénéité des risques et enfin l'indépendance des risques. Or, certains risques, tels que les catastrophes naturelles, ne réunissent pas toutes ces conditions. La garantie contre ce risque est obligatoirement associée au contrat d'assurance multi-risques habitation et au contrat couvrant les dommages au corps des véhicules terrestres à moteur. Une surprime proportionnelle à la prime du contrat principal est alors appliquée. L'assurance garantit donc le risque de façon partielle et l'État apporte sa garantie en cas de sinistre d'ampleur exceptionnelle. On voit donc qu'il intervient bien en complément. Voyons maintenant les limites à la socialisation des risques. Pour certains risques, le recours à la solidarité paraît nécessaire. Toutefois, un tel mécanisme ne peut être généralisé compte tenu des limites qu'il présente. Premièrement, la déresponsabilisation des auteurs et des victimes de dommages. Il faut lutter contre l'idée que quoi qu'il arrive, la société peut tout prendre en charge. Le poids financier du risque peut s'avérer considérable pour la collectivité. Aussi, il convient de ne pas déresponsabiliser les auteurs et les victimes des dommages liés à ces risques sous peine de voir ce poids s'accroître. Pour cette raison, les fonds de garantie sont amenés à développer des campagnes de prévention visant à sensibiliser les individus sur la nécessité de s'assurer et sur les conséquences d'un défaut d'assurance en cas de sinistre. En outre, ces fonds disposent d'un recours subrogatoire contre les responsables des dommages qu'ils ont indemnisés. C'est-à-dire qu'ils peuvent se retourner contre les auteurs s'ils existent. Enfin, en matière de catastrophes naturelles, une franchise légale est déduite de l'indemnisation. Cette franchise est augmentée dans les communes n'ayant pas mis en place de plan de prévention des risques naturels. D'un autre côté, il faut aussi souligner l'importance de la sanction pénale pour les victimes. Au-delà de la réparation des conséquences pécuniaires du dommage qu'elles ont subi, les victimes réclament également une punition due ou des responsables de ce dommage. Cette punition peut se traduire par la condamnation du responsable au paiement de dommages et intérêts en matière civile. Toutefois, le développement de l'assurance et de la socialisation des risques tend à réduire largement le caractère punitif du versement des dommages et intérêts, dans la mesure où le poids financier est pris en charge par la mutualité ou par la collectivité. Ce caractère punitif est donc recherché à travers la mise en cause de la responsabilité pénale de l'auteur du dommage et sa condamnation à une sanction pénale sous la forme d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement, ce qui est évidemment son rôle premier. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et avec elle, le thème 5 du cours de droit sur le risque ainsi que la totalité du programme. Bonne révision à tous et bon courage pour les examens.